salut à tous c'est une vidéo en fait analyse donc je mettrai je pense un soir c'est déjà la troisième fois que j'essaie de reprendre cette vidéo je me suis réécouté je suis pas assez satisfait en fait la vidéo donc d'Elon Musk que je peux te mettre en dessous donc pour le coup de Yann Florent qui l'a repris donc qui a expliqué qui en français je dirais que 45 minutes ça s'écoute très bien c'est très intéressant l'argumentaire je ne dis pas que je n'y adhère pas mais il y a des zones un petit peu d'ombre des choses qu'il faut expliquer et parfois un petit peu des incompréhensions on va dire qu'aujourd'hui Elon Musk pour faire simple justifie le fait d'aller sur Mars c'est que en gros il y aura une troisième guerre mondiale ou éventuellement un problème d'origine naturelle rupture solaire je ne sais pas des tsunamis ou quoi que ce soit et donc que la conscience que l'être humain finalement sera en danger et qu'il a besoin d'être multiplanétaire dans la mesure où au delà de la terre il n'y a rien c'est à dire qu'il ya des personnes comme Alex Frandastier dit il y a des milliers donc d'exoplanètes et qu'il ya de fortes chances qu'il y ait des extraterrestres lui dit écoutez il n'y a pas d'extraterrestres je n'en ai jamais rencontré il n'y a rien alors c'est vrai qu'il y a des documents assez troublant au niveau donc des différentes armées où on aurait des ce qu'on appelle ovnis d'ailleurs donc je n'irai pas tendre là dedans c'est un argumentaire comme les autres c'est un argumentaire un petit peu je dirais comme raël raël bien donc où lui expliquer donc ça c'est tout à fait du raël et réel si on peut dire les pyramides en fait servait de support et donc on va dire l'extraterrestre donc avait des esclaves mais ces serbes n'était pas très docile et donc on aurait donné une conscience à l'être humain pour éventuellement donc les remplacer en gros c'était un petit peu ça alors lui et le musk va dater on va dire cette conscience ou les écrits à partir des sumériens on va dire donc on va dire bien avant l'hébreu ou les arabes bon désolé première fois coupé donc j'entends mon fils dans les escaliers mais donc je ne suis pas en capacité surtout là en fait de pouvoir donner le maximum de l'analyse et puis en plus j'ai pas envie forcément qu'il écoute ce genre de choses parce que il n'est pas en capacité en fait cognitive c'est à dire que pour moi voilà donc lui balaye qui est l'extraterrestre alors il parle même pas de dieu quoi tu vois dieu est mon droit la religion permet a permis parfois surtout monothéiste de régler des choses donc de donner les droits et des devoirs et d'imposer si on peut dire donc des règles on va dire que d'ailleurs on est passé de la chrétienté où on est passé d'un royaume si on peut dire à un état donc républicain avec la république donc à la maçonnerie si on peut dire à premier deuxième troisième donc là on est à la cinquième république pour ça qu'on avait notre jean duc mélenchon national qui s'était très énervé en disant la république c'est moi donc en bon franc maçon et du grand orient de france donc donc voilà il faut juste comprendre un petit peu l'histoire 1789 c'est juste l'opposition entre les bourgeois et si on peut dire donc les les catholiques le clergé toute cette toute cette partie là donc en fait c'est deux clans si on peut dire qui s'opposent bref freemason donc en gros toute cette partie là donc sont occultés il ya une partie tout de suite en fait qui m'a choqué si on peut dire c'est donc la partie technique est assez simple à comprendre on savait dur de faire cette vidéo je pense surtout vraiment ça me demande énormément de concentration comme je te dis donc la partie technique je ne rentrerai pas dedans parce que je n'ai pas les capacités mais j'ai beaucoup aimé en fait le discours d'élan musk qui est extrêmement rassurant et voilà ok je pense que ils sont prêts donc le problème que la nasa rencontré c'est un problème de budget et de pouvoir finalement avec la technique d'élan musk de pouvoir récupérer et de réutiliser donc les soins les vaisseaux que tu veux là les missiles ou ce qu'il faudra envoyer ça y est j'ai oublié le nom des je sais plus comment starship ou falcon etc donc on passerait en gros de petites fusées si l'on peut dire d'une tonne à jusqu'à 200 tonnes ce qui est assez inquiétant donc plusieurs choses c'est qu'il dit que il y aurait une fenêtre donc comme si en fait la fenêtre le problème serait les minerais les denrées en fait par rapport à ce qu'il faudrait comme quantité et la quantité possible sur la terre en gros ça serait maintenant alors peut-être qu'après ils ont peur que la france le monde la terre ça finisse et que ça redevienne au moyen-âge en tout cas il y avait une très grosse angoisse par rapport aux civilisations et ça qu'il y a eu énormément de civilisations et de se barrer concrètement avant que ça pète c'est un petit peu ça donc comme j'ai dit il y avait des choses troublantes ou donc on explique le proper punch qu'on s'appelle bref le conductive en fait qui permettrait donc de se barrer on ferait quelque chose éventuellement sur la lune en fait pendant 20 ans ça va bouger un truc de psychopathe ils vont lancer une fois que les planètes sont alignés tous les 26 mois enfin un truc de psychopathe et honnêtement je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétude là dessus la nasa aligne derrière ils ont une équipe de scientifiques de fou et clairement ils sont prêts personne d'autre d'ailleurs le fait ni l'europe ni la france ni la chine et il y a une réelle volonté et on te dit voilà on va aller on va arriver sur mars mars donc j'ai regardé et six fois plus petit 6,5 fois donc plus petit et il fait un petit peu trop froid et là tout de suite mais pareil c'est comme la religion comme tout et encore il n'en a même pas parlé une phrase non mais toute façon on arrive il fait un peu froid il ya 40% donc d'eau c'est que du glacé on réchauffera l'atmosphère donc on sait faire ça s'appelle la géo ingénierie malheureusement là je dis pas que les complotistes avaient raison mais tout ce qui est art et chemical trains c'est même pas que ça existe voilà là il vient de le balayer d'une main en disant voilà on va réchauffer en fait la planète on va réchauffer l'atmosphère de la planète donc a priori le motif qui peut se comprendre on n'est pas retourné donc sur la lune avec certainement des montages de la zone 51 etc je pense pour cacher les des parties techniques je pense et puis peut-être qu'ils ont perdu certaines choses la technologie des trucs bref c'était peut-être pas au point mais il n'y a pas d'apesanteur là ça peut se comprendre et a priori a rien d'intéressant que mars avec les techniques qu'on a serait viable et d'ailleurs j'en ai parlé donc les deux fois dans la vidéo j'avais inscrite avant on voit bien qu'il ya une peur par rapport au nucléaire aujourd'hui c'est ça je pense qu'il va être déclencheur de la troisième guerre mondiale et que finalement ça va exploser de partout c'est que il demande aux autorités donc américaines il demande pas une autorité divine ou supérieure ou quoi que ce soit pour pouvoir embarquer du nucléaire là tu vois qu'elon musk est quand même encore dépassé si on peut dire c'est à dire que le photovoltaïque le solaire les éoliennes tout ce que tu veux les dernières dites renouvelables c'est très bien mais il te dit dans la conférence que pour le coup ça serait préférable de pouvoir avoir du nucléaire donc je ne sais pas s'il y aurait tout ce qu'il faut sur place sur mars ou quoi mais ça nécessiterait donc je te dis starship je crois 200 tonnes c'est ça qui est fou cette machine pour pouvoir envoyer ils n'ont pas trop parlé j'ai l'impression de délai combien de temps ça prendrait moi j'ai des questions par rapport à la sature de bain d'haleine toutes ces choses là en fait au niveau pouvoir sortir d'ailleurs de l'orbite qui a priori c'est quelque chose qui est à la fois très énergivore mais je vais essayer de faire vraiment la vidéo condensée je pense là vraiment déjà pour l'essentiel avoir tout dit ça va se faire ça va être un gros gaspillage quand même et il faut se tirer parce que il faut sauver limite la race humaine il existe d'ailleurs au delà des bunkers aux états unis et en suisse il existe donc des endroits je sais plus qui conserve en fait déjà tous les noms des gens qui ont pu être qui sont nés qui sont dans quoi mais il ya aussi donc toutes les graines et donc bah il voilà il ne s'arrêterait pas donc à mars après le but c'est de rebondir sur d'autres planètes ce qui est inquiétant c'est que lorsqu'il y a eu la traversée de l'atlantique et qu'on croyait qu'on était chez je vais dire les indiens non on pensait qu'on était en amérique on pensait qu'on était en inde donc au final sur ça pour les indiens enfin bref en gros quand on a traversé on n'a pas quitté un lieu d'une manière pourrie ou dégueulasse pour aller saccager un autre endroit ça a été une boucherie avec les amérindiens 1 concrètement on appelait donc un indien parce qu'on pensait qu'on était en un détoile reste toujours même merdier voilà mais en gros on a laissé la vieille europe prospère et on est allé voir ailleurs ce qu'il y avait tu comprends là le discours encore une fois c'est son discours c'est dans les c'est même pas dans l'éventualité la race humaine est seul lui parle de conscience et pour sauver donc cette conscience d'une troisième guerre mondiale il faut construire ça il y a en fait un alignement des planètes pas que c'est un image c'est à dire que il y aurait les ressources nécessaires pour barrer encore une fois ça demanderait donc une concentration de minerais quand même gigantesque et qui vont donc se barrer sur mars qu'on ne reverra certainement pas et en gros ben il ya des déjà des alarmistes qui disent de toute façon pour la voiture électrique ça demande quand même tellement de minerais de matériaux que d'ici 10 à 20 ou 30 ans c'est pas soutenable donc si on n'arrive pas à se réinventer parce que finalement le problème est qu'on est trop nombreux voilà je vais faire crier certains humanistes gauchistes ou qui tu veux on est trop nombreux sur la planète et même en france on est trop nombreux 67 60 millions on n'aurait jamais dépassé 30 millions à un moment donné il y avait une sélection naturelle qui était peut-être horrible mais au nom en fait de l'égalité au nom des chances de tout le monde il n'y a plus de sélection naturelle c'est horrible pareil ce que je vais dire mais à un moment donné quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit va transférer ses gènes je sais de quoi je parle notre fils malheureusement qui est handicapé par exemple c'est l'avantage de la science pour le coup c'est de pouvoir donc sélectionner le génome pour pas qu'ils transmettent tu vois un peu grossièrement comme une maladie quand on peut le faire c'est ça en fait qui est qui est important donc voilà en tout cas pour cette vidéo je pense avoir un petit peu tout dit je ne sais pas en fait en fait il ya des mouvements démographiques qui sont en train d'exploser même en afrique et j'ai l'impression qu'en fait on est débordé il ya bill gates quand même qui a dit que les vaccins permettraient donc de réduire la population de 5 ou 10% c'est c'est documenté donc j'invente rien voilà il l'a dit priori c'était pas l'absus donc il y a une explosion de la population d'une surpopulation donc parce qu'il n'y a plus réellement peut-être de tri peut-être qu'on gaspille trop peut-être aussi peut-être voilà mais je vois que ce qui est proposé en france par exemple que comme en chine de concentrer tout le monde en ville et d'ailleurs j'en ai parlé au delà de la zé des feux tu n'arrives pas à comprendre ça c'est je ne sais plus comment s'appelle c'est ces zones en fait ça s'appelle les zones artificielles alors ça ne l'est pas mais on a décidé l'état les énarques qui tu veux ont décidé de dire que ce sont des zones artificielles et les zones naturelles alors que tout est naturel et ces zones en fait urbaine finalement sont vouées à être démolies et à reconstruire pour faire encore plus de logements mais les zones qui sont non construits dites naturelles ne pourraient plus construire encore une fois tout ceci c'est une idéologie je pense que je comprends pas par exemple la france qui devrait et qui est en déclin depuis longtemps démographique comme en allemagne pourquoi on ne laisse pas faire et pourquoi on essaye donc puisque pour nos amis de gauche ils disent que c'est un renfort donc je ne sais pas quel renfort voilà à un moment donné en fait on est une civilisation et en europe et en france il ya un très gros problème de civilisation pourquoi tout simplement parce qu'en fait les gens qui arrivent de toute immigration que ça soit de l'est du sud ou éventuellement de l'ouest mais c'est essentiellement de l'est ou du sud de la france méditerranée afrique et puis les pays slaves ou quoi que ce soit quand tu ne cherches pas en fait à rentrer en contact avec les autochtones en fait il ya plus il ya plus de deux il ya plus de patrie on n'arrive plus à communiquer ensemble tu vois donc je n'ai pas encore assez d'éléments assez d'éveil on va dire assez de recul pour faire une vidéo qui aille encore plus loin j'aimerais beaucoup le jour où je pourrai je referai une nouvelle vidéo là dessus mais est ce que c'est un dogme à ce que c'est un nouveau dogme qu'un homme milliardaire ou ce que c'est très inquiétant dans tous les cas c'est soit un homme soit inquiétant de dire ça sera vraiment donc la conclusion il n'y a pas de dieu il n'y a pas d'extraterrestres il ya rien du tout non pas pour éviter la seconde la troisième guerre mondiale mais parce que il va y avoir une catastrophe dans la les prochaines décennies il faut essayer de préserver donc une partie de la race humaine donc lui dit les consciences et donc voici ce qu'il faut mettre en place comme je viens de te dire est ce qu'il a raison par rapport à ce qu'il dit ou est ce que c'est juste un simple justificatif permettant en fait d'arriver à un délire en gros c'est ça là je suis plutôt assez satisfait je pense de ma vidéo je vais la réécouter si vraiment tu veux quelque chose d'un peu plus volubile elle dure une heure je les récouté hier en fait je l'ai fait en trois parties je me suis repris et franchement c'est pas que je la trouve pas bien c'est que en fait ça part loin parce que il y a énormément d'affirmations qui demanderait à être vérifié très concrètement donc dis moi ce que tu en penses et puis bas la suite au prochain numéro mais j'ai trouvé en fait ce qui est fort avec ce type par contre contrairement à tesla où on voit qu'il est plein de recul et que derrière il est tenu un petit peu par le secret professionnel et des actionnaires on peut pas dire ce qu'il veut là le type j'ai l'impression il est soit en freelance soit sans filtre sachant que derrière c'est quand même la nasa c'est quand même les états unis qui le financer le gouvernement le deep state tu vois un entre guillemets état profond que ça soit trump avant ou joe biden ou quoi c'est de toute façon toujours l'état qui finance donc space x ils lui font confiance je pense qu'il a prouvé sa valeur donc la suite au prochain numéro